Musique On a changé d'époque. On avait autrefois, et autrefois c'était il y a 5 ans encore, une logique disciplinaire qui était extrêmement dominante. On avait une idée et une campagne publicitaire qui étaient l'élément archi-central du mix, et tout le reste en dépendait, en découlait, et finalement traduisait d'une manière ou d'une autre ceci. Par exemple, un site web devenait un élément totalement secondaire de la campagne de pub. Aujourd'hui, globalement, c'est le contraire. C'est-à-dire que la stratégie digitale et sociale est au cœur de la proposition de valeur, et les réponses ensuite par canal, par channel, comme on dit en anglais, vont permettre à cette stratégie de vivre. Pour les relations publiques, on a par conséquent le même phénomène, c'est-à-dire que ça n'est plus une discipline spécifique avec un type de mission à accomplir. Les relations publiques, aujourd'hui, les PR, public relations, c'est ce que moi j'appelle les people relations. C'est-à-dire que notre métier, c'est d'aider nos clients dans un monde de désintermédiation où plus personne ne prétend parler au nom du client aux gens. Les journalistes, les gatekeepers, les leaders d'opinion, tout ça, c'est un peu fini. Donc, notre rôle à nous, agence de people relations, c'est d'aider les marques à créer les conditions d'une conversation avec les communautés auxquelles elles veulent s'adresser, avec les gens, pour qu'ensuite, il se passe quelque chose. Donc, désintermédiation égale disparition des frontières, destruction des silos. Et aujourd'hui, on a une idée forte, encore une fois, qui se porte à travers une histoire forte, qui passe par des canaux différents et à la fin, par des stratégies d'engagement qui mettent un contenu en relation avec une communauté par une stratégie de contact. Parfois, c'est une application iPad, parfois, c'est un événement, parfois, c'est autre chose. Si on n'a pas le contenu, la communauté, le contact qui sont en parfaite convergence, ça ne passe pas. C'est la conséquence de ce que, par exemple, on a vu à Cannes, pour ne prendre que cet exemple humble parmi d'autres, mais dans le jury Piard, sur 1300 entrées, on a donné 150 shortlists, bronze, argent et lion d'or. Sur les 150 qu'on a donnés, il y en a 145 jury Piard qui sont allés à des agences de pub et des agences digitales et médias. 5 à des agences de Piard. Et on l'a su qu'après coup, parce que les jurés ne savent pas quelle est la nature de l'agence. Voilà. Et le grand prix qu'on a donné, Dumb Ways to Die, remarquable campagne de McCann, Australie, on l'a donné nous, il a été donné par 4 autres jurys, et il y a eu 15 lions d'or dans d'autres jurys pour cette même campagne. Ce qui veut dire que ce n'est plus de la pub ou des Piard ou du média ou du digital, ou de l'événementiel ou de l'expérientiel, c'est tout à la fois. C'est ça aussi qui fait que l'âge de la communication qu'on a connu, vertical, monologique, monodirectionnel, est remplacé par un âge conversationnel qui est fondé sur le dialogue, la coproduction, la co-génération et l'horizontalité complète des médias et des canaux. Il restera toujours une partie certainement un petit peu plus, on va dire, corporate sur les affaires publiques, la communication sensible, la communication d'influence, le management de la réputation. Mais même là, ça a changé à une vitesse incroyable. J'ai montré, je montre dans cette présentation à propos de Cannes que les campagnes qu'on a primées en affaires publiques sont des campagnes dans lesquelles l'événement a créé le succès. Un exemple extraordinaire, c'est Ekaterinbourg, une ville de Russie, les habitants exaspérés par les trous, les nids de poules en permanence dans les rues et un gouvernement local qui s'en contrefiche, corrompu et qui, sans arrêt, récupère l'argent pour lui. Ils ont fait quoi ? Un jour, ils en avaient marre. Dans la nuit, des activistes ont entouré les trous les plus énormes et transformé ces trous en la bouche des cinq principaux responsables de la municipalité. D'accord ? Avec un montage Photoshop. Donc au matin, on avait non seulement sur le sol, mais évidemment dans la presse et sur tous les médias sociaux, les cinq principaux responsables municipaux avec des bouches énormes qui étaient les trous. Et la question par terre et partout, c'était « Il est où l'argent pour réparer le trou ? » Cinq heures plus tard, les municipalités envoient des camions qui effacent les portraits. Dans la nuit, les activistes reviennent et écrivent « Peindre, ça n'est pas réglé le problème. » Le lendemain, à six heures, les trous étaient bouchés. D'accord ? Dans le monde d'avant, il y a cinq ans, six ans, il aurait fallu une campagne de lobbying très compliquée avec des effets indirects et politiques, etc., pour arriver peut-être pas au résultat. Là, on prend à témoin le peuple, il a les moyens de se faire entendre et par l'événement, l'expérience, les relations presse et publiques, tous les moyens convergents, on obtient le résultat. C'est ça la vie moderne et c'est ça qui est passionnant. C'est très proche de l'expérientiel, c'est pour ça que je les relis souvent. D'ailleurs, chez nous, notre practice, comme on dit, notre ligne d'activité, elle s'appelle expérientiel et événementiel. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que l'événement physique d'une marque à un endroit donné, un jour donné, elle fait qu'on est ensemble. C'est du partage, c'est du sharing. Donc, il se passe entre les gens quelque chose d'extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce que les gens vivent, et la Gen Y en particulier, et la Gen Z, mais même des dinosaures comme vous et moi, quand on est content de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, on fait quoi ? On partage. Donc, on poste sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça devient ce qu'on appelle le phénomène d'amplification sociale qui vient décupler le phénomène de partage ici et maintenant. Donc, l'événementiel, ça apporte une dimension, on appelle ça en anglais, the power of moving people. Et finalement, en français, il faut deux verbes pour dire la même chose. C'est mouvoir et émouvoir. Et parce qu'on a su émouvoir les gens, on les fait se mouvoir. Et donc, ils deviennent coproducteurs, encore une fois, partenaires d'une marque dont l'événement leur a plu. Donc, c'est quelque chose qui bouleverse là aussi toutes les catégories. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des stratégies un peu en amont de l'événement qui sont déjà virales et qui font monter, évidemment, la sauce, si on peut dire, et l'intérêt. Puis, il y a l'événement. Pendant l'événement, il y a énormément de travail qui se fait. On le fait pour Renault, par exemple, à travers le fil Twitter ou Facebook ou pendant le salon de l'auto. énormément de choses autour de ça. Et quand l'événement est physiquement terminé, il est viralement en train d'exploser. Donc, c'est une caisse de résonance fabuleuse. Mais avant toute chose, c'est, je le répète, comme je l'avais dit pour l'expérientiel, la capacité de donner du charnel à des marques qui, autrement, sont extrêmement théoriques et virtuelles. Simplement parce que la notion de public relation est une notion qui a 70 ans et née aux Etats-Unis. Et comme son nom l'indique, elle reposait et elle repose sur des critères socio-démographiques. On s'adresse à des publics en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur origine géographique, de leur niveau de diplôme, etc. C'est fini, ça. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, digital et social, c'est un monde qui ne repose pas sur du socio-démographique mais sur de l'affinité élective, comme on l'appelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être grand, petit, blanc, jaune, vieux, moche, pas beau, homme, femme, qui est important, c'est le fait d'avoir en commun une passion, une envie, un domaine d'intérêt. C'est ça, une affinité élective. Donc, pour réunir les gens comme ça, en communauté, on parle de people relation puisque c'est notre savoir aujourd'hui, je reviens à cette trilogie des contenus, des communautés et des contacts. On crée des contenus depuis l'extrême moment de la stratégie jusqu'à l'extrême aval du storytelling. Ces contenus sont aussi bons que le contact qu'on arrive à établir et là, je le répète, c'est beaucoup plus compliqué qu'autrefois. Parfois, c'est une application iPad ou iPhone, parfois, c'est un événement, parfois, c'est autre chose avec une communauté qui va trouver le bon contenu apporté de la bonne manière et ça va créer la bonne interaction. Donc, ça n'a plus rien à voir avec les pince-fesses, les cocktails, les activités diverses et variées d'autrefois et je le répète, même dans le champ corporate, ça devient quelque chose de profondément différent qui est, comme on dit en anglais, people-centric, organisé autour des gens et non pas organisé autour des canaux, autour des médias, comme au bon vieux temps. Je citais l'exemple des chiffres des livrilières par Omnicom ou Publicis, en particulier Publicis, champion de sa catégorie, je ne dis pas ça pour faire de la pub, mais presque 37% du revenu du premier trimestre réalisé par le groupe 3e mondial dans le digital. C'était 10% de ça il y a 10 ans. Et donc, voilà le sens de l'histoire. C'est par la révolution digitale et sociale qu'on arrive à restructurer la proposition de valeur que l'on fait à nos clients autour des gens et des communautés et non pas à partir du média, pas média, ce qu'on veut dire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada